salut mes petits canards bienvenue dans l'épisode 16 de la construction de ma maison conteneur on va parler ici de peinture c'est parti le jointeur des alpes est arrivé c'est parti ça va bander ça va bander pendant trois jours autorisé par tialis voilà mais je crois que vincent qui est en train de faire un truc il espérait qu'on le filme pas donc on va aller voir ce qu'il fait maintenant j'ai pas t'épargné maintenant qu'il est devenu le fou fou ça va vincent que tu fais je coule la paillasse tu coules une petite paillasse complémentaire pour le bac de douche tout ça parce que le patron il a fait le ras des goûts il a acheté un bac de douche de stockage mais qui n'était pas de la bonne taille bon très bien et ton coffrage là donc c'est une bouteille de première impression en rouleurs et une chute de carreaux c'est ça très bien et là donc tu penses bien à la réservation de la colle et du carrelage avec la pente donc bref ils se démerdent quoi moi je suis sur mon tableau électrique et mon tableau électrique mais peut-être que quand vous verrez les images de ça le tableau électrique vous l'aurez déjà vu fini ça c'est le jour 1 du bandeur qui vient faire nos joints de pâques aux d'accord donc il a quasiment collé toutes les bandes de la maison à l'exception de quelques angles sortant comme ça très peu à la chambre il manque une bande de plafond et celle là il n'a pas attaqué ok donc en gros je vous rappelle t3 53 m² à mon avis c'est une journée entière de collage de bandes plus une demi journée demain et ensuite il veut en gros une journée demi ça fait trois jours au total pour la finition enfin la charge et les finitions je vous mettrai le coup de ce que j'ai payé là c'est pas donné c'est des bonnes journées ils gagnent bien la vie les jointeurs pas de problème ils doivent gagner plus que nous en taux horaires mais en même temps ils ont un savoir-faire ils vont vite et nous si on avait fait nous et bien ça nous aurait pas pris trois jours pour un homme seul ça nous aurait plutôt pris trois jours pour A2 donc ça fait le double donc en fait le calcul il situe là pour un artisan c'est jamais de toute façon un très bon calcul de faire ses joints de placo au moins d'être un champion mais je ne vais pas être très certain mais il n'existe pas de champions de joints de placo qui ne font pas que des joints de placo je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire ce que je veux dire par là c'est pour avancer très vite en placo et attention avancer très vite c'est bien mais avancer très vite avec un travail de très bonne qualité évidemment sinon on n'en parle pas mais pour avancer très vite en placo il faut faire je crois que du joint de placo et pendant longtemps pour acquérir le savoir-faire nécessaire et donc c'est pour ça que moi mon conseil habituel que je donne aux gens qui m'entourent c'est ne faites pas vos joints de placo faites les faire vous allez gagner plus d'argent à aller faire autre chose non attention si vous faites une petite cloison avec 10 mètres carrés vous n'avez pas appelé un jointeur qui va sans doute vous facturer la journée entière pour faire 10 mètres carrés mais voilà dès qu'il y a un peu de mètres carrés c'est voilà et ensuite on passera à l'étape préparation de la peinture et on va sûrement peindre à l'arlesse parce que Vincent il est chaud patate t'es chaud patate de l'arlesse sur chantier Vincent ? ouais il a dit bon pourquoi tu n'as pas chaud patate tu préfères pas le rouleau ? ah voilà c'est malin mais il prendrait pas le rouleau bon à bientôt on vous montre la suite bientôt les images du jointeur je pense pas qu'on en aura parce que... c'est utile Vincent on va faire le carrelage à celle de Manoeuvre vous allez voir ça dans un instant et ensuite on sera à l'Aix-en-Pauvrance donc il finira on sera pas là mais on verra le temps final allez ciao le tableau électrique à la semaine prochaine bon mes petits canards on est mercredi matin d'habitude je monte dans les Alpes le mardi d'accord et hier mardi je suis pas monté parce que par rapport à l'avancement du chantier en fait on prépare la peinture les jaunes placos ont été terminés hier mardi je lui ai dit à Vincent on en est où de la préparation t'as poncé t'as vasqué et tout il m'a dit non j'ai pas fini donc fini mardi et puis mercredi on peint ensemble sauf que ce matin quand j'étais sur l'autoroute il m'envoie un message il me dit prends un pot de velours en plus ça ça sent ça sent la performance ça sent la désobéissance je dirais même Vincent ça tu le verras quand l'épisode sortira on devait le faire ensemble mais je sens qu'il a fait une sorte de greffe du zèle quelque chose comme ça qui consiste à en faire plus que ce qui est nécessaire enfin non il n'y a rien de nécessaire rien d'obligatoire mais je le vois venir comme ça donc vous allez découvrir ça en même temps que moi j'ai pris mon petit peu de peinture ce matin en passant et quelque chose me dit qu'il nous a joué des tours le jeune qu'est ce que c'est ce bordel c'est du bordel ici j'ai fait peur merde je crois que je dépasse à l'image mais dites donc Vincent on devait peindre ensemble aujourd'hui tu es allé trop vite tu es allé trop vite on fait ça bon mais maintenant que tu fais des tutos rassure-moi tu as fait un tuto pour ça non non ah ça c'est intéressant ça tu n'as pas fait de tuto pour la communauté qui nous regarde non je fais des vidéos ah tu as fait des vidéos ah tu as fait des vidéos ils vont les voir en accéléré voilà tu as fait quoi l'impression ouais magnifique ouais allez on fait le toit donc masquage de toutes les menuiseries ça prend du temps je vais nous dire un peu comment tu as appris tout ça la salle de bain les câbles les zones qui ne sont pas imprimées c'est des zones qu'on va carrer en fait à posteriori on va raconter ce que vous voyez là en accéléré sur le chantier d'accord donc Vincent il a commencé par une fois que le bandeur le jointeur placo a fini le chantier il a commencé par poncer à 100% d'annotation avec une ponceuse girafe pour faire le gros ça ne l'a pas empêché dans les angles et dans les petites portions qui sont des portions difficiles d'accès avec la ponceuse girafe de venir poncer tu as poncé à la cale allemande c'est ça ? ouais ok après ça il y a eu un remasticage c'est à dire une rebouche d'enduit vous voyez Vincent en train de faire des petites retouches à droite à gauche ce qui est assez rigolo c'est que tu as utilisé une lampe torche pourquoi tu as utilisé une lampe torche ? pour un peu se mettre voilà parce qu'en fait avec la lampe torche à fleur du mur et bien en fait on voit vraiment tous les défauts il faut savoir que quand on fait de la finition comme ça d'enduit une lumière rasante ou une lumière surpuissante globalement dans la pièce c'est l'assurance de ne pas laisser passer un petit défaut quelque part c'est plus facile de le travailler, de le visualiser de voir le rendu de l'enduit qu'on a fait dessus ensuite vous voyez un petit ponçage des enduits qui ont été faits par Vincent les petits enduits de correction et ensuite le masquage du chantier ça le masquage c'est quelque chose qui est chronophage quand on décide de peindre l'airless là on est quand même dans un cas de figure c'est une maison neuve donc il n'y a rien dedans enfin il n'y a rien il a tout sorti et il a masqué 100% des ouvertures ce qu'on peut dire au niveau du masquage des ouvertures c'est qu'il y a quand même des petits soucis post peinture au pistolet on va vous en parler après de coulure coulure sur les plastiques et les scotches d'accord ? je vais vous montrer quelque chose d'assez étonnant c'est Vincent qui va vous le montrer montre nous ce qui n'a pas séché dans l'histoire tout le nombre est du scotche encore là ça n'est pas séché vu que c'est au soleil extérieur d'accord en fait ce matin là vous voyez que la peinture là elle est encore elle est encore fraiche alors que sur le mur c'est sec de chez sec pas de problème mais simplement le support est différent il ne boit pas et il y a un autre phénomène qui est à noter quand on fait de la peinture à l'airless comme ça et qu'on fait tout d'un seul coup mais on a été à l'airless on fait toujours tout d'un seul coup c'est l'intérêt d'ailleurs tiens dis nous combien t'as mis pour faire toute l'impression au pistolet ? c'est à dire qu'en fait moi ce matin j'arrivais je pensais qu'on allait faire impression et deux couches de peinture dans la journée donc les trois passes en une journée bon c'est pas recommandé il vaut mieux laisser un petit moment entre l'impression et les couches mais moi j'exagère toujours un peu c'était mon idée de départ donc là simplement aujourd'hui on va faire deux passes et ça va suffire et donc ce que je voulais dire c'était que quand on peint comme ça tout en trois quarts d'heure et bien on ferme le chantier quand on part et ça fait de l'humidité un taux d'humidité énorme ce qui est souvent manifeste c'est que sur les ouvertures comme celle-là par exemple et bien il y a de la buée qui se forme et qui se transforme même en coulure d'eau d'accord ? ça par exemple c'est la trace de cette petite coulure qui est apparue post impression d'accord ? et on sent d'ailleurs que c'est encore humide en fait elle a dû apparaître dans la nuit cette coulure c'est ça hein ? ouais voilà donc là on va se méfier entre les deux couches on va peut-être comme on est deux aujourd'hui mettre un petit plastique de protection pour essayer de limiter un peu la projection et peut-être laisser ouvert un peu plus le chantier pendant la journée autre petite chose qui est un petit truc qu'on voit jamais dans les tutos parce qu'on vous montre pas les galères mais dont on va vous parler c'est que Vincent avant d'attaquer la harless il a passé un coup d'aspirateur de partout ok ? donc ça c'est pour limiter au maximum la poussière qu'il peut y avoir dans l'air au moment où on se met à pulvériser mais c'est très dur de la supprimer à 100% ce matin quand je suis arrivé il était en train de me bricoler un truc dont il a un secret ça s'appelle une posseuse girafe manuelle je vous montre ça c'est un balai un petit bout de comment on peut appeler ça ? un petit bout d'abrasif et du scotch carrossier et avec ça tu fais quoi ? montre-nous ce que c'est fait donc ça c'est pour venir enlever à certains endroits on ne sait pas pourquoi mais à chaque fois ça nous le fait il y a comme des petites il n'y a pas encore un endroit que tu peux me montrer là ? je vais vous montrer tiens là il y en a peut-être un tout petit peu avec ça non ? ah oui vas-y très vite technique de Vincent montre-moi un endroit où il y a des défauts non là c'est la poussière de ce que tu viens de poncer tiens là c'est un tout petit peu en fait en pratique c'est un petit peu plus rugueux là c'est un peu fort non là voilà ah voilà très bien parfait là vous allez vous rendre compte donc ça en fait c'est sans doute qu'il restait un peu de poussière de ponçage sur le mur et en fait cette poussière elle n'est pas forcément là au moment où il peint elle peut être ici sur ce mur là mais en fait quand il peint ça remue la poussière et au moment où le spray passe à travers la poussière ça vient figer la poussière comme ça sur la surface ça c'est très très chiant quand on fait un Arles pour l'éviter complètement il faudrait non seulement aspirer 100% du local mais préalablement avoir passé un balai avec un chiffon humide sur tous les murs pour vraiment venir retirer l'excédent de poussière qui est stocké sur les murs bon nous on le fait pas parce que ça serait trop chronophage mais si on voulait un rendu absolument parfait c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on est chez des clients on prend le temps de le faire parce que sinon il y a ce risque là ce risque là il reste jusqu'à la fin d'accord donc souvent cette poussière de ponçage s'il n'y a pas trop de retouches d'enduit entre l'impression et la peinture et bien souvent en fait cette poussière elle est emprisonnée par l'impression on met un petit coup de ponçage avec le balai de Vincent d'habitude on ne fait pas comme ça mais là il a innové et on la supprime et ensuite les deux couches de peinture en finition ben là finissent correct au niveau de la finition d'accord mais voilà c'est un petit truc c'est un petit piège c'est le petit truc un peu chiant là c'est ça après le côté super positif évidemment c'est qu'en une journée vous peignez toute une habitation comme ça de 55 mètres carrés quoi 53 c'est 27 voilà qu'est-ce qu'on voulait montrer d'autre ? ah oui on a un nouveau malaxeur à peinture ça c'est la marque ProTool qui le fait alors en vrai ça je l'avais acheté en déstockage mais je ne sais pas avec tes derniers je crois je t'en ai acheté en moyen pour toi mais tu ne l'avais jamais utilisé tu ne l'avais pas utilisé et finalement dis-moi un peu grossé c'est la Rolls-Royce c'est la Rolls-Royce du malaxeur ça marche trop bien c'est incroyable je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ça fait quoi ? ça fait vite ? ouais ça va plus vite un canon que l'on envoie on met genre 5 minutes ouais là je tu mets 2 minutes d'accord 2 minutes tu as le même rendu tu as utilisé la peinture à combien ? 10% tu as utilisé la peinture à combien ? 5% il ne faut pas trop utilisé la peinture mais on le fait nous un petit peu chaque fois bon c'est entre 5 et 10% les données constructeurs je pense que s'il y a un conseil qu'on peut donner c'est plutôt 5% mais nous on fait 10 mais ne faites pas comme nous non la peinture en finition on ne peut pas trop la diluer cette fois-ci on ne va pas faire l'air à dégoût on va mettre 5% de dilution ça suffit et encore ça dépend un peu d'aspect ça nous paraît vraiment liquide parce qu'elle est récente qu'elle sort de l'usine depuis peu ou que les sorties sont un peu fluides ça va le faire voilà masquage alors combien de temps de masquage ? je ne sais pas si tu as plus ce que tu m'as répondu ou pas lundi mardi lundi tu as fait le ponçage lundi mardi ponçage lundi mardi ponçage retouche d'enduit et ponçage et hier soir première couche j'ai l'impression de partir tu l'as fait hier à quelle heure la couche ? 4h 16h ok donc voilà lundi mardi ponçage retouche d'enduit repetit ponçage masquage de toutes les ouvertures et on est prêt à peindre et ensuite si ensuite le temps de peindre de projection c'est rien encore une fois c'est 45 minutes par passe pour peindre toute l'habitation bon les tutos comment on utilise une pompe à peinture tout ça on ne va pas le voir ici parce que ça serait trop long d'une part et puis d'autre part on a déjà fait des vidéos sur ma chaîne où on présentait des airless avec deux systèmes de projection un rouleau alimenté si ça vous intéresse c'est assez original vous avez un tuto et je vous le mets ici ou là je ne sais jamais et vous avez récemment la manière dont on utilise une pompe à peinture en airless bon on peigne sur des bacs aciers mais je vous mets aussi le tuto là ou là ce tuto là il va vous expliquer dans le détail comment fonctionne une pompe à peinture comment on la détoie, comment on la met en service, comment on la morse, etc. nous là on va se contenter de vous dire combien ça nous a coûté le chantier peinture en fourniture alors il y aura des fournitures de masquage, des fournitures de ponçage la impression, la peinture tout ce qui tourne autour de la peinture voilà le budget que ça représente pour notre chantier de la maison conteneur du coup à l'instant il me dit je vais aller regarder ce qu'il y a marqué sur le pot de peinture parce qu'en fait on n'a pas regardé et au niveau de la dilution on s'est dit quoi ? prête à l'emploi dilution prête à l'emploi bon vous avez compris ? on ne dilue pas la peinture tu crois pas trop ? en fait ça dépend aussi de la qualité du pistolet si il est puissant et machin, ça passe ouais nous on est un peu, c'est un peu faussé parce qu'avant d'avoir ces pompes à peinture là celle que vous avez vu dans les précédentes vidéos et bien on avait une qui était vieille comme le monde aussi vieille que moi et du coup si on ne diluait pas la peinture franchement elle avait du mal à la pompe mais maintenant avec celle-là un peu dégrosse, un peu puissante, en bon état je pense que ça ne passe pas trop bien alors regardez ça ah oui une dernière chose on utilise la peinture velours pourquoi on utilise la peinture velours ? normalement dans l'idéal et dans une habitation et franchement si j'ai un conseil à vous donner il faut peindre les murs en satiné et les plafonds en blanc mat d'accord ? enfin blanc en tout cas plafond mat, mur satiné le fait de faire ça c'est pour le vieillissement de votre habitation des murs en satiné c'est des murs qui sont quasiment nettoyables à l'eau avec une éponge un peu humide on arrive à avoir beaucoup de tâches sur une peinture satinée ce qui n'est pas du tout vrai sur une peinture mat attention donc très souvent moi je vois des chantiers où les peintres font des raccourcis en peignant tout en blanc mat parce qu'il est évident que peindre en mat c'est ultra rentable pour l'artisan qui le fait parce que en fait ça prend 2 secondes et le rendu est toujours nickel il n'y a jamais de traces il n'y a jamais de traces de manque de peinture de traces de rouleaux de quoi que ce soit mais le mat sur les murs c'est un carnage si vous avez une famille avec des enfants au bout d'un an vous avez déjà des tâches de partout et ces tâches là vous ne pourrez pas les nettoyer parce que la peinture mat est jamais très nettoyable d'accord avec une éponge bouillée il y a parfois des fabricants qui vous font des peintures mat nettoyables bon faites moi confiance peinture mat s'il y a une tâche sur le mur il y a 99 chances sur 100 que vous n'arriviez pas à leur avoir avec une éponge bouillée ce qui n'est pas vrai pour le satiner le seul problème de faire satiner au mur et mat au plafond c'est que c'est ultra chronophage pour le peintre qui le fait s'il le fait au rouleau il est obligé à chaque fois de masquer faire des cueillies en les protégant et faire mat au plafond et satiner au mur et c'est fastidieux il faut dire ce qui est nous ça fait quelques années qu'on remplace ça par l'utilisation d'une peinture velours le velours marketingment parlant on s'en fout c'est un petit peu entre le satiné et le mat c'est supposé être un petit peu nettoyable avec une éponge mais la réalité des choses c'est que ça l'est mais ça l'est qu'à 50% c'est à dire que clairement sur une peinture velours et bien vous allez vous allez potentiellement garder des tâches s'il y a des tâches qui sont faites dessus vous allez limiter certaines mais vous allez en garder certaines c'est pas aussi efficace que le satiné l'autre paramètre des peintures satinées au mur mat au plafond c'est que au plafond quand on met une peinture satinée et bien le moindre défaut se voit parce qu'au plafond il y a souvent des lumières rasantes comme là par exemple et en fait le moins de défauts sur un plafond si vous avez une peinture satinée il va se voir en mat il va beaucoup moins se voir la peinture velours c'est donc un entre deux c'est à dire qu'en fait vous avez un effet un petit peu satiné mais pas trop satiné on est entre les deux donc nous on se permet de le mettre c'est souvent le cas d'ailleurs aujourd'hui sur le chantier d'aujourd'hui ça permet de mettre la même peinture au mur et au plafond alors pour les plafonds s'il y a des défauts il se voit un petit peu plus qu'avec du mat mais ça reste pas une satinée donc c'est plutôt raisonnable et au mur on est lavable mais pas vraiment un lavable ceci dit une fois que j'ai dit ça peindre à l'airless et faire satiné au mur et mat au plafond c'est une tannée absolue ça vous rajoute des jours et des jours de séchage parce qu'il va falloir attendre des séchages pour protéger le plafond c'est relativement galère à protéger et à masquer donc voilà nous quand on sort l'airless pour peindre on dit à si on est chez des clients c'est rare qu'on passe de la peinture chez des clients en fait pour nous la peinture en général mais si on était chez des clients on dirait je suis désolé mais nous on est en mesure de vous proposer que de la peinture velours mur et plafond parce que c'est notre habitude on n'a pas envie de changer si ça plaît pas je comprends on va voir notre peintre il n'y a pas de problème et en tout cas sur nos chantiers on fait l'impasse de ça c'est souvent des chantiers qui sont des chantiers de bien donner en location et ça le fait ça le fait c'est pas l'idéal mais franchement c'est déjà pas mal puis vous verrez le rendu objectivement c'est joli c'est joli pour faire un peu plus attention à ces peintures bon on est prêt on est en route allez ça y est Vincent il recommence chaque fois il me fait le coup qu'est-ce que tu viens de me demander n'est-ce pas qu'on ne peut faire qu'une couche chaque fois il me fait tout en une couche et je le connais il est capable en plus parce qu'il est très bon au pistolet il le manie mais vraiment très bien beaucoup mieux que moi et il est capable d'un peu plus charger la mule pour ne faire les choses quand on ne passe au lieu de deux bon je sais pas il faut que tu arrives à me convaincre ça va une couche et on verra le résultat oui mais on le verra en début d'après-midi parce que si on doit mettre la deuxième couche c'est aujourd'hui ah oui oui non la fin de collègue c'est pour déjà d'accord même avant le séchage on peut voir que c'est nickel oui oui regardez le sourire du diable c'est le sourire du diable ça bon chez vous mettez deux couches nous on ne sait pas ce qu'on va faire j'avais dit bon je pars faire un dépannage je laisse Vincent faire toutes les préparations mais là en faisant ça je vais donner encore du grain à moudre à ceux qui dans les commentaires commence à me dire de temps en temps mais attends mon vieux t'es sympa toi mais c'est pas toi toi tu fais rien c'est Vincent qui fait tout c'est vrai c'est Vincent qui fait la majeure partie du boulot et du coup j'ai honte hein mais là je repars faire un dépannage et je laisse Vincent tout seul bon voilà c'est comme ça j'y retourne tout à l'heure vous inquiétez pas pour faire de belles images de tout ça et là je vais faire un dépannage sur des bobines contact heure pleine heure creuse et il y a de grandes chances que je publie une vidéo là-dessus parce que ça nous arrive assez souvent de changer les contacts jour-nuit des tableaux électriques d'habitation qui ont quelques années et là je vais aller faire donc le diagnostic j'ai pris tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire sans doute que c'est un tuto que vous allez retrouver sur ma chaîne si c'est le cas et bien je le mettrai ici dans les commentaires là ou là et vous verrez ça voilà je reviens de mon dépannage est-ce que c'est trop tard merci 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 ça va t'es bien tu n'as pas mis la capuche de ta combi tu es en train de te repeindre les cheveux tu le sais les cheveux blancs poivre sels comme on les appelle, Georges Comé. Vincent a mis aussi son téléphone, n'oubliez pas de suivre Vincent aussi, sur quoi déjà ? sur TikTok, parce que Facebook finalement c'est perso, je vous mets là les coordonnées de son TikTok. Qu'est-ce qu'on en pense Vincent ? Ça va ? Une couche, ça suffit ? Il recommence avec une couche, ça suffit, mais c'est lui qui a décidé, de toute façon c'est le patron qui t'a décidé. Non mais là, on ne peut pas le voir. D'accord. Pense à tout, jeune. Donc là, tu as passé déjà un pot de vélos, un pot et trois quarts de pot. Au final, il faudra trois pots, c'est ça ? Un peu moins de trois pots. Un peu moins de trois pots. Et ou qu'on a tendance à le charger un petit peu plus. D'accord ? Et là, on est d'accord que si tu fais qu'une base, tu charges un peu plus que si tu fais deux passes au départ. Ah oui ? Comme un cochon, mais je dois dire une chose, parce que ça fait longtemps que je travaille avec Vincent maintenant et qu'il en a plein des appartements, c'est pour le peinture, même un paquet. Il charge la mule et quand on charge la mule, souvent le risque c'est de faire une coulure. Lui, c'est quand même le champion du monde, parce que je ne serais pas surpris à la fin cet après-midi, quand on va un peu analyser la qualité du truc, je ne serais pas surpris qu'il n'y ait pas une seule coulure nulle part, parce que c'est un champion. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je ne sais pas, je prends le pistolet, je fais des coulures. Enfin, quand j'exagère, quand je veux exagérer aussi. Ça ne s'invente pas, le talent, ça ne s'invente pas, c'est comme ça. Bon, moi, je suis allé faire mon dépannage. Vous allez le voir en tuto. Alors, je ne sais pas quand vous allez le voir. Peut-être dans un jour, dans deux jours, dans 10 jours, je ne sais rien. Peut-être même un mois. C'est quand il se passe le montage vidéo. Mais un petit tuto en préparation. Changement de bobine contacteur jour-nuit de chauffe-eau. Les symptômes, comment on fait pour connaître les symptômes. Comment on fait pour affirmer qu'une bobine, elle est hors service. Et une petite astuce de derrière les fagots, en ce qui concerne le compteur Linky et ou plus généralement le compteur EDM. Alors, on retourne voir Vincent. Tout ce n'est pas le cas. Allez, un petit peu. Je ne sais pas le cas. Ce n'est pas le cas. Descends-tu, pas le cas. Et puis, au bout, c'est une petite astuce. A decadre aussi, on reste un cas. Plus, je ne sais pas le cas. Ce n'est pas le cas. Un casc. Plus, je ne sais pas si on t'en voulait. Clos, un cascule, Un cascule. Une petite astuce. Sous-titrage ST' 501 ... 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